Salut, c'est les Jérômes. Allez, on va remonter la façade ici. Les pierres sont en attente dans le bassin, mais avant d'y toucher, il y a tout de même quelques préparatifs. D'abord, on a tendu un cours d'eau depuis le dessus à exactement 1m26 de l'autre colonne. C'est la dimension des autres portes dans les parties symétriques. C'est un peu plus qu'avant, mais ce n'est pas grave. Mais ce qui va surtout changer, c'est qu'on va reculer les pierres vers l'intérieur. Comme on l'avait déjà remarqué, la colonne encore en place n'est pas toute droite et reconstruire l'autre parfaitement droite risquerait de se voir si les deux ne sont pas dans le même alignement. On a donc décidé de rester dans l'alignement formé par la colonne encore en place et la fenêtre juste à côté. Du coup, on est plus vers l'intérieur. Ce qui en fait est logique, on a mesuré le décalage par rapport au bâtiment principal et c'était trop étroit alors qu'en fait en haut, pas. On ne pense pas que cela ait pu bouger autant, ça a dû être monté comme ça. Et puisqu'on a tout défait, autant corriger cela puisqu'on en a l'occasion. Il faut donc reculer un peu, mais aussi remonter. Car comme vous le savez, cette partie s'est pas mal enfoncée à cet endroit. Et c'était pas un peu, tout penchait assez fort. On va donc commencer par compenser la hauteur sur la pierre de départ. Pour cela, on a ancré des armatures dans la pierre et fait un petit tri, histoire d'avoir une assise assez solide. Et le temps que cela soit prêt, on l'a protégé du soleil. Bon, on n'a pas à laisser prendre pendant 28 jours, mais tout de même suffisamment. Et avant de commencer, vous connaissez la rengaine, humidifier. On utilisera le cordeau pour aligner les pierres côté tableau. Et pour l'alignement avec les pierres d'encadrement de la fenêtre et celles encore en place, on le fera avec la règle de maçon. C'est parti ! Le mortier pour ces pierres est toujours fait à l'alignement. C'est parti ! La terre, c'est de la terre de récupération, issu des montages des coisons, et mélangé à de la chaux. Comme on a compensé l'affaissement, quelques pierres ne rentrent plus dans le mur, c'est normal. Alors on a dû un peu adapter les formes de certaines. Et puis tout se met bien. Ou alors parfois, c'est dans le mur qu'on a dû un peu creuser, surtout dans les parties où c'est du mortier à la chaux qui ressort. Ben oui, c'est nous qui l'avions mis quand on a refait complètement l'angle de l'autre côté. On avait bien bourré. Cela remonte finalement assez vite. Il ne faut pas toucher le fil pour ne pas fausser son tracé. Et puis on est parfaitement dans l'axe des ouvertures pile poil. On est quand même beaucoup plus en arrière qu'avant, et pourtant c'est comme ça que cela doit être. Allez, il en reste, on continue. Et dans le petit bassin, on en profite pour faire quelques pâles d'oie ou traits sur les pierres pour une meilleure tenue avec le mortier. Ce qu'on a aussi fait de temps en temps, c'est renforcer la liaison avec le mur car le chaînage est quasi inexistant. On a donc marqué un repère, percer un trou. Puis avec une barre crénelée, on réalise une sorte d'ancrage dans la pierre. Il ne reste qu'une pierre, mais c'est celle qui était toute cassée, comme on avait pu le voir au démontage. Dans un reste du plateau, on a taillé une nouvelle pierre aux mêmes dimensions. Et voilà, on est assez contents. Le fait que tout soit plus ou moins droit maintenant, ça change déjà tout. Bon, ces pierres sont fortement endommagées, et on ne comprend d'ailleurs pas pourquoi celles de cette colonne ne sont plus que l'autre, alors qu'en plus elles sont mieux protégées. Mais bref, on va les restaurer un peu. D'abord, on a passé les surfaces au chemin de fer, pour faire comme un ravalement. Cela pour récupérer une surface plus homogène. Ensuite, avec un enduit pierre teinté, on va reboucher tous les trous et reconstituer les parties manquantes. On a parfois plus facile de reboucher tout, même les joints, qu'on viendra retravailler ensuite. Et pour les plus gros trous, on passe d'abord sur les pierres, un pinceau bien humide et trempé dans le mortier, pour une bonne accroche. Puis ensuite, l'enduisage. Voilà, la colonne est faite. Dans le bas, c'était tellement endommagé, on a tout fait d'une pièce, mais on va refaire les joints, en se basant sur leur emplacement d'origine, qu'on peut aussi voir sur la colonne en face. Ce qui nous donne des joints plus réguliers et bien nets. Pour cela, on vient les creuser à leur emplacement d'origine. On a mis le laser à la bonne hauteur, les bords des joints sont recoupés au couteau à enduire. Et avec un objet pointu, l'enduis tout juste pris, donc en confriable, et creusé entre les deux lignes. Et le couteau aide à ne pas dévier. Et voilà, la colonne est comme neuve, enfin presque. Et tant qu'à faire, de l'autre côté, on va faire pareil. Il y a aussi quelques altérations, ce qui serait dommage de ne pas réparer. D'abord purger tout le ciment et autres matières indésirables. Mouiller, et tout ça, tout ça. Et voilà, il reste encore le bas. Avec une partie qui a énormément souffert de l'humidité et du ciment qui était collé dessus. On a bien gratté pour faire tomber ce qui s'effritait. Et sur le côté, on a déjà retiré le ciment des joints des briques pour ne pas risquer ensuite d'endommager les pierres qu'on aura réparées. Vu l'épaisseur à reprendre, on va mettre quelques renforts. On a donc ancré quelques vices inox dans la pierre encore dure, qu'on a même relié avec du fil inox qu'on utilise en apiculture. Cuise une première place d'enduit non tâté avec des plus gros morceaux de pierre. Cela en vérifiant qu'on ne dépasse pas le niveau. Et enfin une seconde couche de finition par-dessus, en reformant bien les angles. Il ne reste plus qu'à creuser les joints. Et voilà. On va pouvoir passer au latteau. En ce qui concerne les planches du coffrage, au final l'humidité a tout de même un peu traversé la couche de sable, ce qui fait que l'OSB a un peu gonflé. On n'avait pas envie que cela laisse des traces ou motifs dans le latteau, alors on a refait un coffrage avec le sable, mais sur des plaques de multiplex marin. Puis ensuite l'armature. On a plié les barres Kenley en acier duplex pour faire les cadres. Et sur la cintreuse, on a fait les repères de positionnement. De même que sur les barres de fibres de verre pour faire le montage. En plus de l'armature, comme on l'a fait pour le premier latteau, on a ajouté deux barres d'ancrage de chaque côté dans la colonne. Et puis l'armature est positionnée pour que l'enrobage soit suffisant. Et au passage, on regarde le bâtiment. Et de ce point de vue, avec les seuils des fenêtres, on se rend vraiment bien compte des ondulations dues aux divers affaissements de la maison. Ça a bien bougé. Bref, on a percé les trous. Puis on finit l'ancrage des bains verticals avec un coulis de mortier pierre très liquide. On a installé le coffrage du bas et déjà mis les petites baguettes pour les joints. En oubliant pas les cales sur lesquelles l'armature viendra reposer. Pour le bois de la feuillure du haut, on a fait une coupe en biseaux pour aider au démoulage qui avait été assez laborieux sur le précédent latteau. Avant de s'y mettre, on passe une couche d'huile de lin pour faciliter le décoffrage. Et voilà, tout est prêt ! On va couler le latteau. Dans un premier seau, on a mis les ingrédients du mortier teinté. Pour les recettes des mélanges, on vous renvoie à notre vidéo sur le premier latteau où cela est indiqué dans la description. Et puis on prépare déjà le premier mélange non teinté. C'est une notion du coulage du latteau précédent car faire les mélanges ça prend beaucoup de temps. Un premier est déjà en cours et tous les ingrédients sont déjà mesurés et prêts pour le second. On versera le mortier dans la brouette pour faire place dans la bétonnière. En premier, on mélange le mortier teinté directement dans le seau et il est appliqué sur les faces qui seront visibles avec la texture dans le moule. On pose ensuite l'armature qui est attachée au centre pour ne pas qu'elle s'affaisse. Puis on remplit avec le mortier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hop. C'est rempli et on peut voir la différence de couleur entre la couche teintée et le reste. Maintenant, il faut vibrer le béton. Aïe aïe aïe. Bon, on a essayé de faire du mieux possible. On peut voir de nombreuses bulles remonter, mais elles filent sur le côté et n'éclatent pas. On a fait le mortier plus liquide, ce qui finalement n'était d'ailleurs pas une solution. Cela n'a rien changé et au contraire ça coulait un peu par les atterstices du coffrage. Bref, pour ceux que ça intéresse, on a expliqué dans une vidéo complémentaire ce qui ne s'est pas bien passé et notre avis sur la question. Quelques jours plus tard, on peut passer à la maçonnerie en briques. On va évidemment s'aligner sur les rangées de briques attenantes et le cordeau est tendu tout juste au-dessus d'une brique. Un petit montage à blanc et c'est parti. Et on essaye de respecter l'appareil flamand. Sur le côté, au fur et à mesure, si possible, on retire les briques endommagées pour recroiser les empilements. Et voilà ! On peut maintenant décoffrer le linteau sur la partie avant. Bon ben, il y a quand même des bulles. Beaucoup moins que sur le premier linteau, ceci dit. Comme pour le linteau précédent, on va reboucher tout ça. Et hop, on oublie tout. On est assez content du résultat. On continue le remontage avec le seuil de la fenêtre du premier étage. A l'aide de chevillettes, on arrime quelques planches et supports. Et ici aussi, le coffrage de l'avant aura la texture sablée. On y ajoute un morceau de bois pour faire une encoche. La pierre d'origine en a une. On suppose pour laisser suffisamment de place au joint des briques. On installe le coffrage. Et le petit bois aide aussi à reposer le coffrage, ce qui empêchera le mortier de couler. Ici, du côté gauche, pas de pierre des colonnes pour maintenir l'écartement. Alors on a mis des serre-joints extérieurs et intérieurs. Ensuite, on a préparé notre embut pierre teinté. Et on l'applique exactement comme pour le latteau. Sauf qu'à l'intérieur, pas d'armature. Et on ne remplit pas tout avec du mortier pierre. Bah oui, la poudre est tout de même précieuse vu le temps qu'il faut pour la produire. Alors on préfère remplir avec de vieux morceaux de briques qui n'auront aucune autre utilité. Ici, on termine avec le reste de l'enduit teinté. Et le dessus a été bien lissé. ... ... ... ... ... Tout juste le lendemain, on a passé le chemin de fer sur la surface pour donner l'aspect des pierres, et puis protéger des rayons du soleil le temps de la cure. Quelques jours plus tard, on démoule. Ah, ici aussi des petites bulles, mais forcément on n'a pas vibré. Le résultat est tout à fait bien ceci dit. Pour donner un aspect naturel à la pierre, avec une spatule on a cassé l'arrête trop nette du soleil. Et puis le temps a suffisamment passé, on découvre aussi le dessous du linteau. Avec la coupe en biseau, c'est tout de suite plus facile pour retirer le bois. Bon et ben c'est très bien, on voit quelques traces sur le dessous, certainement qu'on a touché le fond avec la tête vibrante, ou alors vibrer trop longtemps. Mais ça rend très bien. Avec tout ça, on pense à remettre la porte. On a fait quelques découpes dans le bois pour que cela rentre bien dans la feuillure sans devoir compenser. Et tout se met bien. Mais avant, on va faire les joints des pierres. Pour cela, on a tamisé très finement de la poudre de pierre et du tourchi, et on y mettra aussi un peu de sable, et le liant ce sera de la chaux aérienne. On a fait quelques essais, et c'est cela qui rend le mieux, selon nous. D'abord, sur la partie qu'on n'a pas démontée, il faut encore recreuser quelques joints. Et puis, on peut y aller ! Le mortier est donc lieux, mais pas trop liquide. Les fonds de joint sont humidifiés avant d'être remplis. Et le joint est bien tassé, il est même serré au fer à joint. Une fois que cela a tiré, à la brosse, le joint est gratté, jusqu'à ce qu'il se met. La fleur, la pierre. Et voilà ! On peut maintenant poser la porte plus définitivement, ce qui achève le remontage du rez-de-chaussée, plus qu'un étage. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, portez-vous bien, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada